Les pianos dans l'air, cela montre 1. des dynamiques et ambiances bien concrètes, 2. des aspects qui ont tendance à déconnecter, 3. des énergies trop arriériennes, 4. des pensées qui vont créer des problèmes. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que c'est sûr qu'on pourrait se dire, non, mais dans la vraie vie, on ne verra pas des pianos comme ça accrochés dans la rue. Mais dans un rêve, ça se pourrait. On pourrait même voir des avions comme ça, suspendus, des camions. Tout est possible dans un rêve. Donc, c'est ça. C'est pour ça que quand vous voyez des dessins animés comme ça, des films, encore une fois, aller à la symbolique, puis là, on les voit comme voler, quelque part, sur ces pianos. Et donc, on devrait voir ce que vous avez mis. 2, 3, 4, 3, 4. Donc, des aspects qui ont tendance à déconnecter. Oui, c'est bon. Des énergies trop aériennes ? Oui. Oui. Des pensées qui vont créer des problèmes ? Oui. Pourquoi ? Parce que des pianos dans l'air qui tombent, ce n'est pas super. Ça va créer plein de problèmes. Ça va casser la route, sûrement. C'est ça. On imagine qu'on est en train de danser presque sur les pianos qui volent, mais derrière nous, ils tombent. On le voit bien qu'ils tombent et tout. Donc, on ne peut pas juste dire « c'est le fun, super ». Alors qu'on est en train d'envoyer des pianos au sol qui peuvent arriver sur des voitures, sur des piétons. Des gens qui traversent la route, etc. Donc, c'est intéressant. Une personne qui rêverait de ça, elle pourrait peut-être même des fois se dire « il faudrait peut-être que je prenne plus de risques, puis au moins ça serait peut-être plus intéressant, mais elle ne penserait peut-être pas nécessairement à tous les risques, les conséquences que ça engendrerait ». Donc, c'est bien intéressant toujours de remettre en question, de ne pas dire « ah oui, c'est beau, ils dansent sur les pianos, c'est formidable ». Oui, mais les pianos tombent derrière et peuvent blesser des gens. « Ah oui, c'est beau. 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 C'est beau.